Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette troisième vidéo tuto sur le nouveau donjon, la flèche de la vigie. Alors c'est une zone, cette troisième zone qui n'est pas une zone où il y a un boss finalement, c'est plutôt une zone hybride entre un parcours de saut, une zone à débloquer, bref vous allez le voir. Il n'y a pas de boss dans cette zone. L'idée c'est d'appliquer la mécanique dont je vous ai parlé dans la première vidéo en rapport avec le donjon, la première vidéo tuto. Donc cette fameuse mécanique où vous tuez le minotaure, vous récupérez le bœuf cryo-électricien et vous activez les différents générateurs en suivant le sens des câbles. Rien de mystérieux, on a déjà abordé cette mécanique dans les précédentes vidéos. Donc comme je vous l'avais dit, c'est une méca qui s'applique finalement sur toute la durée du donjon. Alors tout simplement dans cette zone, il va falloir gravir la grande tour, il va falloir procéder à son ascension en activant différents paliers. Il y aura trois zones, trois paliers en tout à activer. Donc à chaque fois pour chaque zone, vous atterrissez, vous trouvez le minotaure, vous débloquez les différents circuits électriques et vous revenez au centre de la tour afin de monter à l'étage supérieur. Rien de bien compliqué. A cette étape, vous aurez une petite spécificité, c'est qu'il y aura des portes électrifiées. Il faudra simplement les esquiver, bien évidemment. Vous pouvez passer, il faut juste attendre, éviter l'arc électrique qui monte de bas en haut de manière très très lente. Donc ça ne devrait pas être très compliqué. Et il y a également des hydres qui vont apparaître à chaque fois que vous allez valider un circuit. Donc quand vous aurez actionné les deux gros générateurs, ça va débloquer la colonne centrale et vous pourrez prendre l'espèce de rayon qui va vous permettre de monter à l'étage supérieur. Tout simplement. Ce qui nous amène donc tranquillou, pépérou, au prochain boss, le boss Akelous de son petit nom. Pour pouvoir l'atteindre dans un premier temps, une fois que vous avez récupéré votre loot, il va falloir tout simplement réaliser le cheminement que vous voyez apparaître actuellement à votre écran. En gros, il va falloir terminer votre ascension jusqu'au sommet de la flèche de la vigie. Une fois que vous avez fait donc les trois étages où vous devez activer les générateurs, vous arrivez dans ce dernier étage. Et en montant sur une petite passerelle, vous pouvez atteindre le sommet de la tour en passant par l'extérieur de la tour et vous arriverez directement sous le boss. Alors c'est un boss qui fait écho, vous l'aurez remarqué, à l'un des boss du raid, le jardin du salut. Alors dans cette salle, rien de bien mystérieux, la mécanique est encore et toujours la même. Il faut trouver le générateur. Le start commence au centre de la pièce, juste en dessous du boss, donc c'est pas bien compliqué. Et là encore, il faut suivre les câbles, activer à chaque fois les différents petits points d'électricité en ayant au préalable tué un minotaure afin d'obtenir le buff cryo électricien. Il va falloir le répéter quatre fois au total puisque la salle est en forme de croix et qu'il y a des gros pylônes électriques à faire descendre à l'extrémité de chacune des branches de cette croix. Quand vous aurez effectué cela, sur le dernier pylône que vous allez abaisser, le boss va venir tout simplement vous rencontrer et il va déployer ses ailes, ses ailettes comme vous voulez. Et il va avoir plein de petits yeux, c'est en ça que je disais que c'était un écho au JDS. Il va falloir fermer tous ses yeux en tirant dessus tout simplement. Et à la suite de cela, il va se braquer et il va falloir viser le cœur du boss pour le terrasser. Alors c'est un boss qui va se faire en trois, quatre phases en fonction de votre DPS. Si vous manquez un petit peu de DPS, le Divinity vous sera bien évidemment d'une grande aide. Mais en soi, c'est une mécanique de boss qu'on a déjà vu et qui n'est donc pas très compliqué à réaliser. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo dans laquelle on va aborder un autre parcours de saut ainsi que la découverte du second coffre caché du nouveau donjon. A tout de suite !